Hello les jolis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver chez NOS pour une spéciale alimentation. Je vous propose qu'on découvre un petit peu ce qu'ils ont en rayon, qui peut nous permettre de faire quelques économies. Alors ça commence par des céréales, donc des Cheerios au miel. Donc c'est des céréales bio à 2,60€ le paquet et on a 330 grammes de contenance. A côté, pour les adeptes, on a du Bjorg, du lait d'avoine. Alors celui-là il est au chocolat, il est à 2€ le litre. Et encore à côté, on retrouve du ketchup, donc 50% de sucre en moins, c'est 1€ 220ml. Ok, donc on a ces 3 choses. Candérel, alors ça c'est sans sucre, c'est un, je ne sais pas si c'est de l'Erythritol ou de l'Aspartam, on va essayer de trouver l'info, ça coûte 6€ le sucran, 1kg. Alors là c'est un mélange d'Erythritol et de maltitol. L'Erythritol, je crois que c'est sans danger, mais le maltitol, ce n'est pas terrible en fait. Mais bon, c'est toujours mieux que le sucre blanc, mais faites attention quand vous sucrez, des fois ça sucre un peu plus que du sucre blanc. 6€ le kilo en candérel. Et à côté on a des raisins, je crois que c'est ça, c'est des, non, c'est des pamplemousses à l'avoir. Je ne sais pas pourquoi je voulais que ça soit du raisin. C'est 4€ les pamplemousses en morceaux au sirop. Et vous avez 3kg de fruits. Là on a des conserves. Alors les conserves, c'est quoi ? C'est 67 centimes, on a des haricots blancs préparés. Alors je cherche le poids, pardon. 420 millilitres, 200 grammes net égouttés. Et on a des petits pois. Ça doit être aussi 230 grammes en pois net égouttés. Les petits pois, ils sont à 60 centimes et les haricots blancs, 67 centimes. Et j'ai vu un peu plus loin. Alors attendez, on va regarder parce que là il y a aussi des courgettes cuisinées à 1,50€. On a 400 grammes. Et vous avez ici une sauce cajun, donc épicée. Je vais juste voir ce qu'il y a dedans. sauce Alfredo, épicée au cajun, fécule de maïs. Il n'y a pas de viande, c'est que des légumes. 1,50€. Et je vous disais du coup, j'ai vu plus loin qu'il y avait des bonduelles aussi. C'est 2 x 165 grammes à 1,50€. Vous avez des haricots borlottis, pardon. Il y en a des haricots rouges. J'aime trop ça les haricots rouges. C'est un truc, je crois que c'est mes haricots préférés. Les haricots blancs, j'aime bien aussi, mais je préfère ceux-là. Et en plus, donc... Attendez, c'est ça que je voulais voir. 31 août 2024. Donc là, on a vraiment le temps de les consommer. 1,49€. Pour les pâtes, on a des sauces saclas. Alors ça, c'est pesto tomate au tofu à 1,80€. 190 grammes. Ici, on a des artichauts, des cœurs d'artichauts. À 2,29€. Et à 2,19€, on a poivrons grillés. Il reste encore un produit. Si je casse, ce n'est pas le moment, là. La maladresse. 1,49€, c'est pour faire des brusquettas. On a dedans de l'olive, de la tomate, de l'huile d'olive. Ça aussi, c'est une bonne marque. Si vous aimez les tomates séchées, on a le grand bocal. Il y a presque 3 kilos de tomates séchées. Et ça coûte 10€. Gros arrivage sac, là. Pesto rouge, 89 centimes, les 90 grammes. Et nous avons ici, à 1,30€, des olives farcies au poivron. Il n'y en a pas beaucoup. C'est 80 grammes. OK. Tout le sac, là, en promo. On a également de l'huile d'olive extra vierge à 3€. Celle-là, elle est aromatisée au citron. Il y a 250 millilitres. La bouteille est super belle, en tout cas. 2,99€, ça nous fait 12€ au litre. Et là, absolument rien à voir. Nous avons des cakes au fig. Je ne savais pas que ça existait. On ne dirait pas un cake. On dirait plutôt de la pâte de fig. Et je vais essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour vous le donner. Alors, il y a fig séchée, noix de cajou, cannelle, anis sans grain. Et sésame. Ça peut être pas mal à couper en petits morceaux. Pour mettre dans le fromage blanc, les yaourts. Pour juste les bons côtés. OK. Côté friandises, on a ici des bouchées à 1€. Chocolat, vanille, cookies. Et tartinables, tapenables, noirs. Ça, c'est 1,80€. Il y a plein de choses, on va dire. Parce que des fois, c'est vrai que je ne m'intéresse pas trop. Et pas toujours. Et à tort, sans doute. Au rayon alimentation. Parce que souvent, c'est des gâteaux, des chocolats. Bon. J'essaie plutôt de me focus sur ce qui est bien pour faire des économies au quotidien. Et là, c'est le cas. On peut vraiment faire des courses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est des saucisses halales au poulet. Et ça coûte 1,09€. C'est pour faire des hot dogs. Et le petit dernier, c'est de la moutarde de Dijon à 60 centimes le pot. Je vais continuer de l'autre côté. On a ici de la confiture de framboise. Et ça, c'est ma préférée, la framboise. Je n'aime pas trop la confiture de fraise. Je trouve que ça manque un peu d'acidité. Que framboise, c'est vraiment acide et sucré en même temps. C'est 1,40€ de la marque Hero. Et là, on a de la ratatouille confite bio et végétale à 2,70. C'est un bocal de 360 grammes. Tous ces produits-là, je vous en avais montré plein en arrivage. L'autre fois, ce sont des cookies sans gluten. Et alors là, ça coûte 2,00€ le paquet. C'est un petit paquet de 150 grammes. On a ici du cassoulet. Ouh là là, c'est une grosse boîte de 1,3 kg à 10,80. Les céréales bio en Bjorg. Je vous ai donné le prix l'autre fois, c'était 3,00€. Donc c'est pourri chocolat noisette. Bon, hormis le fait que c'est bio, c'est plein de sucre quand même. 350 grammes. Et là, on a des piments marinés. Vous aimez les choses pimentées ? J'adore, moi, le piment. C'est un truc, ça peut me piquer jusqu'à ce que je sois mal. Mais j'y retourne toujours, j'aime bien. 1,50€. Spaghetti entre deux sèches. 2,00€ les 500 grammes. Et nougat crème brûlée, 3,00€. Je pense que là, ils vont encore mettre plein de choses. Noisette entière décortiquée. 1,05€. Ça nous fait 19,00€ le kilo. Les petites gaufrettes. Alors ça, c'est au fromage, c'est salé. C'est 1,20€ le paquet. De la marque Delacre. Je ne savais pas qui faisait ça. Et vous avez du condiment. À 2,30€. Saveur douce. Alors ça, c'est bon pour faire des vinaigrettes. Alors, je précise parce que quand j'ai quitté l'Alsace, je cherchais du Melfort, un condiment aussi, à base de miel et tout. Et j'en trouvais nulle part. Je ne sais pas s'il y en a dans le reste de la France. Donc voilà, se utilise comme du vinaigre. Les petites sardines à la tomate. C'est 1,20€. Par contre, si on est à 14€ le kilo, c'est peut-être un peu cher ça. Je ne sais pas. Moi, je crois que je suis aux alentours de 7-8€ quand j'en achète. 82 grammes. Après, il faut voir la marque et un tas de choses. Alors ici, il y a du thé noir. Je crois que c'est du thé noir en vrac. Mais je n'ai pas le prix. Et là, nous avons dessert amande chocolat. 100% végétal, pauvre en acide gras saturé. Ça coûte 2,15€. Ça doit être comme de la danette. Encore des faux sucrants. Là, c'est de la poudre d'agave. Ça coûte 2,20€. Et ça, ça sucre plus. Faites gaffe. Ça, ça sucre encore plus que les rithritol que je vous ai montré avant. Genre, si vous mettez d'habitude une cuillère à soupe, mettez la moitié. C'est 2,20€ les 200 grammes. Vous en avez un autre ici. C'est juste une autre marque. De toute façon, ils vous le disent, vous voyez. De toute façon, 15 grammes égale 100 grammes. Et je pense qu'on peut même réduire de moitié. L'ananas pelé en morceaux séché, c'est 2,50€. Et 250 grammes. Alors, dans la zone surjulée, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce que je vous ai déjà présenté. J'essaie de le faire au fur et à mesure. Une jolie m'avait demandé, mais je lui avais répondu en commentaire, pour les bûches glacées. Moi, j'en ai que 2. Celle qui est là, en bas, c'est Noël. Chocolat caramel, sauce confiture de lait. Elle est à 6€. Et on en a une tout chocolat avec de l'orange à l'intérieur quand même. Elle est à 5€. Orange et passion même, je dirais plus. Il reste ici quelques pizzas, margueritas à 2€. Et on en a d'autres. Celles-là, ce sont des pizzas. Elles sont vegan, je crois. Oui, elles sont vegan. Alors, du coup, c'est quoi qu'il y a dessus ? Je crois que c'est du poulet. Ça ne peut pas être vegan et au poulet. Ça doit être un faux poulet. 1,65€ la pizza. Là, on a des belles boîtes. Le chocolat, c'est des trucs. Il y en a chez Action Semon, c'est 1,50€ la boîte. Je vais juste checker la date limite de consommation. Janvier 2024. Bon, on peut le consommer. Après, on ne va pas mourir. Et on a ici du chocolat belge, noir. 1,10€ la tablette. Et c'est réduit en sucre. Il y a des baies à l'intérieur. Là, c'est des mini-tablettes à 80 centimes. Bon, c'est que du chocolat noir, malheureusement. J'aime bien ce format de tablette. Je trouve ça cool. 79 centimes, pardon. 100 grammes et que du chocolat noir. On a ici du taboulé à la tomate. 525 grammes fois 2. Donc, à 3,40€. Et blanquette de dinde, 3,50€ la conserve. Cher de crabe en conserve, 2,50€. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Ici, on a des biscuits au lait à 2,00€. Il y a plein de choses. Vous avez d'autres choses. C'est vegan. Alors là, c'est vegan. Là, je ne sais pas. Ça, c'est des biscuits au lait. Et à droite, c'est au chocolat, aux pépites de chocolat. Et à 1,20€, on a des flocons d'avoine en bio. Toutes les certifs. C'est de l'avoine complète. Ça, j'aime bien aussi. Et je crois qu'on a fait le tour. Il est joli. Attendez. Non, ici, on a des fruits au sirop, des pêches. Pêches au sirop de la marque Del Monte. C'est 1,69€. Les 800 grammes. Et les tomates de la même marque, 69 centimes. Ça, c'est bien pour faire ces petits plats quotidiens. On a aussi des poires ou des cocktails de fruits. Ça, c'est 1,95€, les poires. Non, c'est 1,95€. Et co... Non. Ça, c'est des pêches. 1,00€. Je cherchais cocktail de fruits, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, les jolis. Ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.